Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de Mme Diane Leboutillier, députée fédérale et ministre du Revenu national en ce vendredi 24 avril. Donc tout d'abord, c'est notre rencontre hebdomadaire. Je commence toujours par un petit bonjour. Donc bonjour Mme Diane. Bonjour Mirko. C'est le fun aujourd'hui, les nouvelles technologies, on se voit. Oui, c'est tout à fait. On a décidé d'innover pour notre rencontre hebdomadaire. C'est super de vous voir à l'écran comme ça. Belle initiative. Félicitations à l'équipe du Bureau chez vous. Donc, comme à l'habitude, on fait un peu le point sur l'ensemble des actualités en ce qui concerne ce qui se passe au niveau économique et au niveau social dans le comté de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Et c'est un incontournable. C'était ce matin même, les crabiers prenaient la mer. Effectivement, la pêche aux crabes est commencée. Je peux vous dire qu'à 9h ce matin, c'est avec beaucoup de plaisir que les crabiers prenaient la mer pour la fameuse zone 12, donc qui est très importante. Puis avec, puis aussi en respectant les mesures, il y a du travail qui s'est fait avec eux aussi au niveau des crabiers, avec la direction de la santé publique. Comme on le disait, l'objectif, c'est toujours de protéger la santé et la sécurité des gens, des employés, de nos pêcheurs, mais aussi de nos personnes qui travaillent dans nos industries. Puis parce qu'on a eu beaucoup de, on a eu beaucoup d'appels de gens qui sont inquiets pour le retour, le retour au travail. Puis je comprends, comprends très bien l'inquiétude des gens parce que, tu sais, Mirko, depuis plus de six semaines, ce qu'on dit à la population, c'est, il faut éviter de rencontrer des gens, il faut se confiner, il faut s'isoler à la maison. Le virus du COVID est dangereux, mais je peux vous dire qu'au niveau des industriels, toutes les mesures ont été prises pour faire en sorte qu'on protège aussi les employés, des employés d'usines. Puis même ce matin, j'avais un contact avec un entrepreneur dans la région. Le comté est grand. Puis cet entrepreneur-là me disait, dû au COVID, avait même bonifié pour, à cause, dû au COVID, avait bonifié le salaire des employés de 2$. Donc, on est très conscient, là, des répercussions de la COVID dans le milieu. Mais je veux rassurer les gens. C'est sûr que c'est comme une étape à passer. C'est normal d'avoir des craintes. Mais sachez qu'ils ont tout mis en place pour protéger la santé et la sécurité de leurs employés. Puis, c'est Mirko, l'industrie de la capture, l'industrie de la transformation. On a travaillé fort. On travaillait fort dans le milieu, avec le milieu, le milieu municipal, avec les différents paliers de gouvernement pour, quand on a vécu le moratoire sur le poisson de fond, on a travaillé fort pour prendre, se diversifier, prendre de la place sur le marché. Puis c'est important de garder nos parts de marché. C'est important que la pêche commence. Puis, c'est vraiment ce qui donne l'air d'aller pour toute la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Il y a un marché à l'interne, effectivement. La pêche, on le sait, c'est un service essentiel. C'est une belle occasion, lorsque le crabe va arriver dans les diverses poissonneries, dans les chaînes d'alimentation, d'y aller de l'avant avec l'achat local. C'est une ressource qui vient de chez nous. Pourquoi pas être solidaire par la même occasion? Et effectivement, les marchés à l'interne doivent être soutenus. Puis, il y a un superbe travail qui était fait tant au niveau des industriels que la protection aussi des travailleurs d'usines. Il y a eu quelques reportages qui ont été faits, dont un à Radio-Canada par M. Tout-le-Gouat, qui était extraordinaire, où on voyait l'ampleur de ce que Gagnon et Fils avaient mis de l'avant au niveau des équipements. Le travail a été fait sur le terrain. Maintenant, c'est à nous d'être solidaires de cette ressource-là, puis d'en profiter pour mettre de l'avant l'achat local au minimum. Effectivement, de l'encourager. Je parle régulièrement avec des gens du secteur des pêches. Nos produits de la mer, ça fait partie de ce qu'on appelle la catégorie des protéines. Ça fait le bœuf, le poulet, le porc, le poisson, les crustacés. Je peux vous dire que moi, en tant que députée, j'ai travaillé très fort aussi pour faire reconnaître, avec mes collègues des maritimes, tous les produits de la mer comme un service essentiel. Ça fait partie de la chaîne agroalimentaire au même titre que nos agriculteurs et nos éleveurs. On doit être fiers de nos produits. Ça nous appartient. C'est un secteur, j'ai toujours dit, on ne peut pas déplacer la mer, parce que si on avait pu la déplacer, il y a des gens qui auraient bien voulu le faire, ça fait longtemps. Ça fait qu'on a ce secteur-là qui nous appartient, puis on doit en être fiers, puis on doit l'encourager. Ça fait que l'achat local, on parle de proximité de produits alimentaires. Ça fait qu'on doit continuer d'aller de l'avant. Peut-être une petite parenthèse pour ce qui est du haut mort. Est-ce qu'on peut dire que tout chemine toujours de façon positive sur la pêche pour ce printemps? Je crois que c'est le 9 mai qui est prévu. Effectivement, toujours le 9 mai. C'est le 9 mai qui est prévu concernant la pêche aux morts. Et comme je le disais, moi, la pêche en Gaspésie, c'est important. Donc, on espère que nos pêcheurs vont sortir, puis vont faire partie. Comme je disais, c'est un service essentiel. Donc, ils vont fournir à la population ce dont elle a besoin. Cette semaine, ce qu'on a entendu beaucoup parler dans les médias, c'est la nouvelle aide en ce qui concerne les étudiants pour la période estivale. C'est une main-d'oeuvre qui n'est vraiment pas à négliger dans le développement économique, puis le soutien de l'économie en période estivale pour les régions éloignées, et aussi les grands centres. Oui, bien, le premier ministre, on avait annoncé il y a deux semaines passées, on avait élargi le programme de la prestation canadienne d'urgence. Puis, on avait des étudiants qui pouvaient se prévaloir de ce programme-là, des étudiants qui travaillaient parce qu'on a… Tu sais, nous, là, qui avons des jeunes qui sont allés ou qui ont fait des études, souvent, ils vont aller à l'extérieur, ils vont travailler un, deux jours, semaine, pendant l'année scolaire. Fait qu'ils pouvaient se prévaloir du programme de PCU de 2 000 $ par mois. Sauf qu'on avait une catégorie d'étudiants qui n'avait… qui n'avait pas accès, justement, au programme de PCU. Puis, le premier ministre a annoncé cette semaine la prestation canadienne d'urgence pour ces étudiants-là. Fait que… parce qu'on sait qu'on a des étudiants qui, eux aussi, ont des loyers à payer, ils doivent s'alimenter aussi. Donc, ils ont droit à 1 250 $ par mois, ils peuvent s'inscrire. Et on a aussi les étudiants qui, eux, ont un handicap qui vont pouvoir… ou qui ont une personne à charge, comme monoparentale, ou vont pouvoir bénéficier, là, de la PCU pour étudiants de 1 750 $ par mois. Donc, les gens peuvent s'inscrire à partir… sur le site de Services Canada, là, .ca, pour… qui vont arriver, là, à l'Agence du revenu. On va les orienter. Puis, ils vont pouvoir s'inscrire, là, pour… être soutenus pendant cette période-là qui est difficile. Puis, on sait aussi que ça va avoir un impact. Ça a un impact, actuellement, au niveau de nos PME. On a des PME, des entreprises qui ne sont pas ouvertes actuellement ou qui vont ouvrir sous peu. On sait aussi, au niveau des programmes étudiants, on a plusieurs étudiants qui profitaient, là, de congés durant l'été, là, pour travailler sur des emplois étudiants. Ça fait qu'on vient vraiment aider, là, cette catégorie d'emploi, là. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les étudiants qui vont vouloir s'impliquer dans des activités de bénévolat vont pouvoir aller aussi chercher un montant supplémentaire qui pourrait aller jusqu'à 5 000 dollars. Je donne comme exemple, on est en train de travailler actuellement. On sait qu'on a beaucoup de gens qui faisaient affaire avec des bénévoles pour faire remplir leur déclaration de revenus. Et le service de bénévoles, puis l'an passé, là, c'est près de 800 000 personnes à travers le Canada qui ont eu l'aide de bénévoles. Et souvent, les bénévoles, ce sont des retraités. Donc, on se retrouvait pris avec des personnes retraitées plus âgées qui sont à la maison pour le COVID, donc ne peuvent pas remplir les déclarations de revenus de d'autres personnes âgées qui, elles, sont à la maison et qui ne sont pas en mesure, là, d'acheminer leurs documents. Fait qu'au niveau de l'Agence du revenu, je suis en train de regarder actuellement avec le personnel qui est en place comment on pourrait faire en sorte que peut-être des étudiants avec une formation pourraient aider à faire des déclarations de revenus simples, justement pour aider nos personnes les plus immunis qui ont des... ceux qui ont le droit au supplément du revenu garanti. Des fois, ça peut être des personnes handicapées. Fait qu'on est en train de mettre en place, là, pour aider, là, les gens à pouvoir remplir leur déclaration de revenus. En ce qui concerne l'aide aux étudiants, on le voit, là, c'est un programme qui semble fort intéressant. Je dirais même, à la limite, généreux. Et est-ce qu'il faut... je pense qu'il y aurait peut-être un message. Il y a certains... on l'entend dans l'actualité, certaines personnes qui ont de l'inquiétude, justement, que l'aide serait tellement généreuse qu'il pourrait peut-être avoir un effet de... de peut-être avoir... avoir peut-être une diminution de la solidarité des jeunes par rapport à leur importance au niveau du travail, là, dans la saison forte touristique, là. Donc, j'imagine qu'il y a un message qui va dans ce sens-là. Il y a des beaux programmes. Il y a un bel accompagnement des divers gouvernements, dont le gouvernement fédéral. Je pense que la solidarité par rapport au travail de ces jeunes-là, qui habituellement sont en rendez-vous, elle est de grande importance. Effectivement. Tu sais, là, les programmes ont été mis en place pour aider de bonne foi, là, les gens qui en avaient besoin. Mais c'est pas parce que tu reçois un programme que tu dois rester à la maison, t'asseoir dessus et ne pas t'impliquer. On a vraiment besoin... c'est une situation particulière qu'on vit actuellement. C'est une situation de crise mondiale. On a besoin de l'effort de tout le monde pour vraiment mettre l'épaule à la roue. Puis, j'encourage fortement, là, les jeunes, les étudiants à aider. On a besoin, là, on l'entend, là, de la part des différentes familles de gouvernement, que ce soit municipales, provinciales, fédérales. On a besoin de bras actuellement. On a besoin de gens qui s'impliquent. Donc, de donner, là, de participer, là, à la vie collective, là, de nos communautés. C'est vraiment... c'est primordial, c'est essentiel. Puis, tu sais, là, on est fiers. On est fiers de nos milieux. Puis, moi, je te dirais que les Gaspésiens et les Madelineaux, là, on est encore plus fiers que les autres. C'est vraiment... puis, on a vécu des tempêtes qui ont été importantes. Puis, on s'est toujours serré les coudes pour passer au travers. Ça fait qu'on a besoin de tout le monde. Donc, c'est pas de recevoir les programmes puis de s'asseoir dessus, là. Au contraire, impliquez-vous. Prenez votre place. Puis, c'est ensemble, là, qu'on va s'en sortir. On travaille aussi, maintenant, en ce qui concerne la mise en place, là, d'aide de toutes sortes, aussi, pour les aînés, bien sûr. Oui. On est toujours, là, très conscients. Comme on le disait, on est très ouverts à ce qui se passe dans le milieu. Au téléphone, qu'on reçoit des gens, les organisations, aussi, avec lesquelles on travaille, là, en étroite collaboration. Puis, actuellement, au niveau du gouvernement, puis le premier ministre, d'ailleurs, l'a dit aussi, cette semaine, au niveau de nos aînés, on est en réflexion, actuellement, sur les... qu'est-ce qu'on devrait faire de plus pour nos aînés. On sait que la situation actuelle fait en sorte qu'on a des aînés qui font, ne serait-ce que la livraison, quand tu appelles pour ton épicerie, bien là, il y a des montants supplémentaires, là, des fois, qui s'ajoutent. Puis, au niveau de l'aide à domicile, donc, on travaille, on est en réflexion là-dessus, actuellement. Puis, il va y avoir, là, des précisions qui vont être amenées sous peu, là, de la part de notre gouvernement par le premier ministre. Mais, je veux que les gens, là, sachent, je le disais, cette semaine, on faisait... depuis le mois d'octobre, c'est plus de 3 000 personnes dans nos bureaux qui ont appelé. 14 000 messages qu'on a reçus, qui rentrent, là, par... au niveau de l'Internet. Tout le monde, on répond à tout le monde avec l'équipe qui est en place. Puis, je peux vous dire que j'ai une équipe qui est extraordinaire, des gens qui sont dédiés, qui vont vous accompagner, vous donner l'information. Ça fait que les gens ne se gênent pas, qu'ils appellent à nos bureaux. On est là pour ça, on est là pour vous servir. Madame Leboutillier, comme à l'habitude, un grand merci pour cette rencontre du vendredi qui est maintenant une tradition hebdomadaire. Oui, mais ça fait plaisir. Puis, comme je le disais au début, vive les nouvelles technologies. Comme je vous disais, c'est important de suivre ce qui se passe, ce que nos médias nous donnent comme informations. On entend parler que le déconfinement, tranquillement, là, va commencer, mais la saison de la pêche en est une preuve aussi. Donc, on continue, là, de participer, là, tout le monde ensemble, de suivre les directives, d'être prudents. Puis, on lâche pas parce qu'on va s'en sortir tout le monde ensemble. Madame Leboutillier, merci beaucoup. On se redonne rendez-vous vendredi prochain. Passez une belle fin de semaine. Merci. Bye bye tout le monde.